Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de la modification de la constitution cantonale pour la protection du climat. Allo, grütti mettenwander, und es hat sich wie kommen zum diesem Video über die cantonale Klimatsartikel. Le 26 septembre, nous serons amenés à se prononcer sur la modification de la constitution cantonale. Elle a pour objectif d'inscrire dans la constitution cantonale elle-même les objectifs climatiques pour 2050. Alors, acceptons-la sans sourciller, non ? Voyons ce qu'il en retourne brièvement alors. Am 26 septembre werden wir über die Änderung des Kantonsverfassungs abstimmen müssen. Sie zielt darauf ab, die Klimaziel für 2050 in die Kantonsverfassungs aufzunehmen. Also accepteren wir sie ohne mit dem Wimper zu zucken ? Nein ? Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. La loi en elle-même. Voici ce que dira la modification. 1. Le canton et les communes s'engagent activement à circonscrire le changement climatique et ses effets néfastes. Cela implique plus de mesures à l'avenir pour les objectifs à tenir, probablement pas gratuites. 2. Ils font le nécessaire dans le cadre de leur attribution pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 et renforcent la capacité d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. A attendre par ici la suppression des énergies fossiles dans toutes leurs applications. 3. Les mesures de protection du climat visent dans l'ensemble un renforcement de l'économie et doivent être acceptables tant sous l'angle social que sous celui de l'environnement. Elle prévoit notamment des instruments de promotion de l'innovation et de la technologie. Cet article prévoit donc un système d'encouragement à la transition, reste à savoir où sera pris la source de cet encouragement. Pour rappel, il était socialement acceptable le 13 juin d'avoir une augmentation de 14 centimes sur le prix de l'essence, entre autres. 4. Quatrièmement et dernièrement, le canton et les communes orientent dans l'ensemble les flux financiers publics vers un développement neutre du point de vue climatique et résolu au changement climatique. Signifie ici donc restructurer les flux financiers des communes et des cantons. De plus, la formulation choisit « flux financiers publics » est flou et laisse place à interprétation. La lutte contre le changement climatique est le défi de notre présent et futur et ne peut être achevée que si elle s'inscrit dans une stratégie globale et commune pour laquelle chaque pays apporte sa contribution. Pour cette raison, cependant, la pertinence des mesures cantonales questionne à cette échelle. Il ne s'agit pas ici de mesures concrètes, alors est-ce qu'une nouvelle disposition cantonale est vraiment nécessaire ? Pour rappel, on en a déjà une existante et voici ce qu'elle dit. Cela soulève la question de la signification matérielle d'un nouvel article. Quelles mesures et quels instruments peuvent être introduits en utilisant le nouvel article, qui n'était pas possible avec le précédent ? Comme dit plus tôt, le changement climatique est là et ne peut être ignoré. Il constitue la principale mission de la génération actuelle et future. Un environnement à tact, apporte bien-être et qualité de vie. Mais ce qu'il faut, ce sont des solutions tangibles, avec des mesures concrètes et non une sorte de politique symbolique. Et cette reformulation de l'article de la constitution cantonale ne l'est pas. Comme il a dit, le changement climatique est là et ne peut pas être ignoré. C'est la principale de la vie et la future générale. Une intakte Umwelt brinneut Wohlbefinden et Lebensqualité. Mais ce qu'on a besoin, sont des raisons concrètes et des raisons concrètes et des raisons concrètes et des raisons concrètes. Et cette nouvelle formule des articles dans le canton de cette façon n'est pas. En effet, l'article existant est déjà exhaustif et cette modification ouvre la porte à un gâchis d'argent public si commune, le canton et par association les contribuables doivent effectuer de nouveaux paiements. Ces ressources seraient mieux investies dans des mesures concrètes comme les projets innovants et les bonnes technologies pour l'industrie et l'économie. C'est un argument vu pour la loi CO2 de juin 2021, mais à l'échelle d'un canton et même du pays, cela reste très limité. Pour rappel, en Suisse, nos émissions de CO2 n'est que de 0,1% des émissions de CO2 mondiales et demandent une contribution de tous les États pour influencer réellement le changement climatique. Donc pour finir, il est tentant de suivre la tendance générale et d'approuver l'article sur la protection du climat dans la constitution bernoise. Au moins sur le papier, une grande partie de la population aurait probablement peu de problèmes avec cela. Cependant, nous ne devons pas abandonner aussi facilement nos principes civiques d'ordre. Nulle question de ne pas agir face à la crise écologique, mais la meilleure façon d'y partenir est d'assumer sa propre responsabilité et de mettre en œuvre des résultats de la science et de la recherche de manière pratique. Le volontarisme et une saine modération sont la meilleure recette. Souhaitez-vous une écologie idéologique et de taxes ou une écologie pragmatique et innovante ? Si la deuxième proposition vous convient, envoyez un message le 26 septembre sur quel genre de proposition vous voulez vous exprimer. Que l'on ne revoie plus ce genre de questions morales et symboliques qui ne proposent rien en définitive. Pour la dernière fois, il est l'allemando, le allgemeine trend de la Constitution de la Constitution de la Constitution et de l'Etat en sécurité. Au moins, il y a un grand grand de la population a probablement peu de problème avec un gros problème. crise n'est pas à prendre, mais c'est le meilleur moyen de se faire, c'est la responsabilité pour soi-même et l'économie de l'économie et de l'économie de la science et de l'économie dans la pratique. La liberté et la santé de l'économie sont la meilleure recette. Qu'est-ce que vous voulez une idéologie, école ou une pragmatique et innovatique ? J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y voyez plus clair, bien entendu impossible d'être exhaustif, mais le principal n'est. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous êtes très clair. Bien sûr, vous ne pouvez pas être éloignés, mais la première chose est là. Abonnez-vous pour ne pas manquer aucune autre vidéo de décryptage et commencez votre avis. Vous pourrez rejoindre n'importe quelle autre vidéo bilingue grâce aux playlists qui s'affichent. Abonnez-vous pour ne pas de résoudre de la vidéo de l'économie et commentez-vous. Vous pouvez voir une autre vidéo de la playlist qui s'affichent. Merci beaucoup, à la prochaine, à la prochaine et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501